Apprendre autrement dans les bibliothèques Pour répondre aux besoins d'apprentissage du français des publics en situation de migration, beaucoup de démarches existent. Si les bibliothécaires ne sont pas des professeurs de français et n'ont pas la formation nécessaire pour donner des cours, il existe tout de même des alternatives pour proposer des espaces d'apprentissage encadrés. Vous pouvez mettre à disposition des espaces pour des cours de français ou des ateliers autour de la langue, par exemple. En proposant à des intervenants d'utiliser les fonds spécialisés, ils peuvent aussi se former eux-mêmes aux didactiques des cours de langue et proposer des documents à leurs apprenants. Ces apprenants en question pourront utiliser les méthodes de langue et les documents non spécialisés, comme des livres en lecture facile ou des films sous-titrés en français. De cette manière, la bibliothèque peut proposer des événements réguliers et complets grâce à des intervenants spécialisés qui vont pouvoir accompagner l'apprentissage. Cela permet aussi aux personnes d'avoir un premier contact avec la bibliothèque si cela n'avait pas déjà été fait et d'éventuellement revenir plus tard pour étudier ou profiter des ressources à disposition. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi proposer différentes activités à ces publics qui, sans être des cours, leur permettront tout de même de progresser en français. De nombreuses alternatives sont possibles. Une des plus populaires pour l'instant reste l'atelier de conversation. Ces ateliers peuvent être animés sans problème par des bibliothécaires puisqu'ils ne nécessitent pas de pédagogie particulière. Il s'agit simplement de se réunir entre personnes qui souhaitent parler le français. Pour cela, on peut communiquer sur l'événement au sein de la bibliothèque ou dans les journaux ou bien contacter directement des associations et des structures spécialisées. Une fois les personnes intéressées réunies, les bibliothécaires peuvent proposer des sujets de conversation, animer des débats ou lancer des jeux basés sur la parole pour que chacun puisse s'exercer au français. D'autres activités de ce type sont possibles. Des clubs de lecture, des jeux de pistes, des language dating, etc. Adaptées au public en apprentissage du français, ces activités peuvent être très riches tout en restant suffisamment générales pour être organisées par les bibliothécaires. Elles permettent aussi de faciliter le dialogue avec les publics et de se réunir dans un climat convivial. Le site de la BPI recense de nombreux ateliers similaires dans sa rubrique « Fiches pratiques ». Chaque bibliothèque est libre d'y ajouter des activités qu'elle a expérimentées et d'en expliquer les modalités techniques et les résultats. Enfin, pour compléter le FLE, l'idée du FLI pour Français Langue d'intégration est proposée dans un décret en 2011. Il ne s'agit plus d'enseigner le français à n'importe quel public non francophone, mais bien de se concentrer sur les publics en migration qui souhaitent s'installer en France. Les cours contiennent désormais l'idée d'un apprentissage culturel, des codes et des modes de vie français pour faciliter au mieux l'inclusion sociale et professionnelle de personnes venant de cultures différentes. Tout comme pour le FLE, le FLI peut prendre la forme de cours organisés par des partenaires ou d'ateliers et d'animations assurés par la bibliothèque. Si ce type d'initiative peut en effet faciliter l'installation de personnes d'origine étrangère en France, il est évidemment nécessaire de ne pas nier les cultures dont sont issues les publics ni de les hiérarchiser. Pour cela, la bibliothèque peut compléter les différents cours, ateliers ou animations autour du langage et de la culture française par d'autres dédiés à la mise en valeur des cultures d'origine des publics et créer des échanges et des moments de découverte entre tous les usagers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !